Bonjour à tous, ici The Gelbrake Bay. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment forcer une application à se fermer, s'il y a un problème ou un bug dans l'application. Pour faire cette manipulation, vous avez besoin d'un iPhone, d'un iPod Touch ou un iPad, qui soit gelbraqué ou non gelbraqué, ça fonctionne quand même. Donc on va prendre l'application bourse, elle n'a pas spécialement de problème, elle fonctionne très bien. Donc je choisis la bourse que je veux, mais on va quand même vous expliquer comment forcer cette application à se fermer en cas de souci. Alors ça marche avec toutes les applications. Alors il va falloir maintenir le bouton Power jusqu'à ce qu'il y ait le slide éteint qui arrive et après maintenir le bouton Home. Alors je vous ai fait sur le site une petite photo avec un récapitulatif des boutons. Donc ici on a le bouton Power qui se trouve en haut de l'iPhone et le bouton Home, c'est le bouton avec le petit carré pour revenir au menu du Springboard. Donc voilà, là on est sur l'application et on va forcer l'application à se fermer. Alors vous restez sur le bouton Power jusqu'à ce qu'il y ait le slide éteint qui arrive. Voilà on a le slide éteint, donc là si vous faites ça vous éteignez l'appareil. Et maintenant on va maintenir le bouton Home tout en laissant ce petit écran. On va maintenir le bouton Home jusqu'à ce qu'on revienne sur le Springboard. Donc c'est parti, voilà on maintient le bouton Home. Et voilà, on est revenu sur le Springboard. On était dans l'application Bourse, vous avez eu un problème et voilà vous avez une nouvelle technique pour forcer les applications à se fermer. On va refaire un essai, on maintient le bouton Power, on a le slide éteindre et on maintient le bouton Home. C'est parti. Voilà, on est revenu sur le Springboard. Donc c'était TheGelRugB pour vous expliquer comment forcer une application à se fermer en cas de problème ou de bug avec celle-ci. Allez, ciao !